Hop, donc... Ah c'est dingue en ce moment, je sais pas si je suis en train de tomber malade ou quoi mais euh... J'ai tous les signes pour par contre ! Donc ! Alors, trempette au parc aquatique, avec des petits goombas qui dorment pendant la baignade... Nan mais c'est tellement pas bien ! T'as l'air à comprendre l'anglais d'écrivain pour l'oreille d'écrivain... Bah, après Melusine, si t'as du mal avec l'anglais, c'est peut-être que t'as pas forcément l'affinité avec l'anglais... Malheureusement on nous bourre le mou pour apprendre l'anglais... Mais t'as peut-être d'autres affinités avec d'autres langues, tout simplement... Mais le problème c'est qu'il faut trouver lesquelles, et ça c'est pas toujours simple... Putain mais regardez les petits goombas dans leur bouée ! C'est trop mignon ! Y'a un putain de champignon d'or ! Mais euh... Moi je sais que euh... Bon bah euh... Je suis pas euh... Hyper doué dans le sens où mon anglais, bien qu'il sonne pas trop mauvais... Euh... Comme je réfléchis pas beaucoup quand je parle... Et ça même en français, c'est pour ça que des fois je perds mes mots, je perds mes phrases, je perds... Ce que je voulais dire ou autre... Euh... Bah mon anglais des fois j'ai des mots tout cons, hein... Donc tout le monde va y penser, et moi je vais mettre 300 ans avant de me dire... Ah mais oh putain j'aurais dû utiliser ce mot là ! Loul ! Euh... Mais euh... Bah moi je... 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 je l'ai amélioré et bah avec euh... Bon un peu avec les cours mais euh... Honnêtement en plus avec ce que j'ai pu regarder, voir ou entendre quoi... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est pas euh... C'est pas foufou quoi... Après avec les streams j'ai un petit peu plus l'occasion de pratiquer l'anglais qu'avant... Mais sinon c'est vrai que je regarde beaucoup de trucs euh... Je sais que ouais... C'est pas forcément à l'école que j'ai appris mais après c'est tout con hein... Déjà il suffit de... D'habituer son oreille à l'anglais... Par exemple si vous voulez prendre l'exemple de l'anglais... Avec euh... bah les séries, les films, les machins, les trucs... C'est c'est c'est... C'est si tu... Mais c'est pas toujours évident... Euh... tu es en anglais... Tu préfères les séries à la... La VF par contre... Tu adores regarder le Seigneur des Anneaux et le Hobbit en VOS TFR... Hum... Euh... Tu vois qu'on a paru en Belgique, on nous bourre le mot pour apprendre le nerf dans le dé... Bah oui, oui forcément, effectivement ça... Du côté de la frontière allemande, on rajoute l'allemand et le Flandre... On reprendra avec le français et l'anglais... Bah ouais, tu m'étonnes... Euh... Tu reviens sur... Tbp, est-ce que tu pouvais plus écrire... Tu es très actif sur la communauté internationale du jeu pour trouver des setups... Tb, c'est quoi ? Pour trouver des setups et patterns de boss, event, data mining... Avoir un gacha game qui ne soit pas un pay to win... Ah oui, Terra Battle, oui, je suis bête ! Un pay to win, ça a été très motivant... Bah oui, voilà ! C'est... Le truc, c'est qu'il faut... Il faut trouver... Il faut que tu te trouves quelque chose qui te motive... Euh... Tu vois par exemple, des fois les gens, ça va être le fait... De regarder des... Des séries... Euh... En anglais, ça va être le fait de... Des fois de... Simplement pouvoir euh... Euh... Participer à une communauté, là... Comme avec l'exemple... L'exemple de euh... Cufid... Oui non mais c'est... J'ai réalisé après, t'inquiète ! Avec l'exemple de Cufid... Euh... Ça va être euh... Enfin, il faut que tu te trouves un truc qui soit motivant... Suffidamment motivant pour toi... Et qui du coup, te donne envie de... De... Oups... Je pensais que je pourrais lui sauter dessus... Te donne envie de pousser ça un peu plus loin... Mais c'est pas... C'est pas toujours facile ça... Je... Je veux bien le reconnaître... Non ! J'allais prendre la pioooooooche ! Ah oui ! Ça par contre, les séjours directement à l'étranger... C'est sûr que ça, ça marche toujours bien ! Ça, peu importe la langue ! Pas forcément qu'avec l'anglais... Mais les séjours à l'étranger, y'a pas mieux pour apprendre ! Parce que y'a pas plus d'immersif... Donc euh... T'as très envie d'apprendre... Quand tu regardes les streams en VO... D'apprendre l'anglais du coup, ouais ! Bah déjà, si t'es motivé, c'est déjà un très bon point ! Parce que quand on le fait par dépit... Déjà, ça c'est vachement plus chiant... Donc euh... Ça aide beaucoup moins quand on y va à reculons quoi ! Tu es crevé ? Et bah pas de soucis ! Des bisous crocs ! Et ça faisait plaisir de te revoir ! Repose-toi bien ! Bonne nuit ! Grand pays en question, t'es au mieux d'apprendre la langue ! Voilà, c'est ça, ça va bien plus vite ! Tout à fait ! Mais regarder les streams en VO, c'est déjà vachement bien ! Puis après... Après franchement, si t'es vraiment motivé, ça finira par se débloquer ! Un jour, t'auras un espèce de déclic ! J'en suis sûre ! Et à ce moment-là, tu verras... Y'a un truc que tu vas comprendre et ça va se faire beaucoup plus facilement ! Et... Et ce sera... Et ce sera tout... Tout benef ! Ah, je suis tombée pas au bon endroit ! Bon, c'est pas grave, j'avais déjà pris le truc de toute manière ! Par contre, j'avais pas été voir ici ! Ah bah oui, j'avais oublié ça aussi ! J'avais pas pris ça aussi ! Ah mais... Non, dans l'autre sens ! Donc les trois gemmes, c'est bon ! Et maintenant, je vais aller chercher le champignon l'or ! T'es arrivé de rêver en anglais sur la fin du séjour ? Ah oui, ça c'est... C'est assez rigolo ! Moi ça m'est déjà arrivé de rêver en japonais des fois quand j'étais encore à la fac, où du coup on parlait beaucoup beaucoup plus... Je pratiquais beaucoup plus le japonais que maintenant ! C'est vrai que ça m'est arrivé de rêver en japonais, c'est assez rigolo quand même comme expérience ! C'était toujours bizarre de rêver dans une autre langue ! Je regarde un peu ce que vous dites... T'as des soucis d'audition, ça fait que tu déduis plus ce dont les gens parlent que tu n'entends... Alors pour apprendre à l'oral, les langues étrangères c'est très chaud ! Ouais effectivement ! Toi du coup, tu n'as aucune... Par contre Alakia tu n'as aucune difficulté, ce qui comprend ce fait qu'en faisant mal tu... Ouais ! Effectivement ouais, ça c'est sûr que du coup ça, ça aide pas ! Mais par contre voilà, comme tu dis, il te reste l'écrit ! Donc c'est déjà quand même pas mal ! Allez vite ! Vite 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 ! Wouhou ! Wouhou ! Une fois t'es arrivé et que tu parles les russes et pourtant t'en as jamais fait ! Ah bah ! Tu devrais peut-être voir pour t'orienter vers les langues slaves du coup, qui sait ? Tu as peut-être... Une affinité cachée... Un talent caché comme ils disent dans Pokémon ! Laisse-moi en vie petit Goomba ! T'as aucun problème pour jouer à des Visual Novel en anglais ou en Jap, mais t'es pas fichu de parler Jap avec le temps... Tu gères l'oral anglais mais ça reste très chiant... Ouais bah oui ! Ouah ! Même pas ! Il faut tuer tous les Goomba en fait ! Oh ! Trop nul ! Pour une fois que je pensais que c'était le champignon d'or... Oh la 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 loose ! C'était de tuer tous les Goomba ! Mais en plus ils ont rien fait les pauvres Goomba ! Ils font trempette ! On peut pas les laisser en coupé non ! On est obligé de leur pourrir leurs vacances ! Putain cette arnaque ! Oh cette arnaque ! Oh je vous jure ! Alors l'appli Babel, je sais pas ce que c'est par contre... Duolingo c'est sympa comme application... J'avais commencé un peu pour l'italien, bon j'ai un peu lâché... Même beaucoup... Mais euh... C'était pas trop mal duolingo ! Ah non ! Voilà ! Rip les Goomba ! Bah ouais, même en vacances, en train de tranquillement flotter, de roupiller dans leur sieste et leur bouée et tout et tout... Faut quand même les igouiller quoi, c'est dingue ! En plus ils avaient prévu le coup, il y a des petits picots sur leur bouée ! Ils savaient qu'on allait venir les emmerder ! Oh je vous jure les pauvres Goomba ! Alors ! Dangereuses dérives ! Hum hum... Attends je suis frondeuse à te parler de l'apprentissage par l'hypnose en 40 heures mais ça avait pas l'air concluant au final ! Ah ouais ! Je savais même pas que ça pouvait s'envisager ce genre de truc ! Ça me parait un peu bizarre l'apprentissage par l'hypnose mais... En même temps c'est pas incohérent parce que vu qu'avec l'hypnose on peut faire des choses intéressantes... ... Ouah ! Non j'ai glissé chef ! T'as vu Zuu en plus de Duolingo aussi mais tu m'utilises plus trop... Ouais j'utilisais y'a un temps et maintenant bon bah Duolingo en fait au bout d'un moment c'est... C'est bien pour pratiquer un petit peu mais c'est pas suffisant quoi ! C'est pas avec ça que tu vas reprendre tout un truc quoi ! Mais c'est sympa pour pratiquer dans les transports en commun par exemple ! Des trucs comme ça ! Par contre j'aimerais bien qu'on avait il reste dans la main ! Ah boum ! Comment je t'ai écrasé ! J'allais dire écrater la gueule mais euh... Éclater la gueule ça suffit ! ... ... ... ... ... Bonne nuit Elkiller ! ... 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 J'avais zappé Ah non pas dans le feu Pas dans le feu Allez vite 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 Oh j'ai eu peur j'ai eu tellement peur Et bombe Et boum sur ta bosse à nouveau Pas trop deg ? Oh faut le faire sans subir de dégâts putain J'étais sur que soit les pièces soit les dégâts Allez c'est reparti Ohlala je me doutais que ça allait être soit les pièces soit les dégâts Oh je suis triste C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Allez va t'en Allez va t'en Tache de feu là T'est parti T'es parti T'es parti NEEE PUTAIN Aller on recommence Je vais te défoncer Dragadon Alors là je vais attendre, pour ne pas me faire avouerir Voilà, alors Et voilà Mais du coup Grandit, alors tu l'as fait le... Tu l'as fait l'UD ? T'as tenté un peu, du coup parce que j'avais pas suivi Parce que je sais qu'Hugano en parle régulièrement Mais toi du coup je sais pas si tu l'as fait au final Si t'avais un peu commencé Ou si t'étais toujours dans la course Ou autre ou autre Ah l'adieu au mon souffle ardent Ah l'adieu à l'adieu Ah l'adieu à l'adieu Trop mignonne Trop mignonne Ah oui ça, sa botte va être encore plus énorme Explorotation aux ruines mécaniques T'as tenté mais t'as pas la patience C'est de temps et de courage De faire les 10 jeux en plus Tu bloques sous Mirror's Edge Mathilda et... Enfin Maldita pardon Et Dark Souls Mirror's Edge au fait c'est quoi la cataclée ? Du coup je me souviens plus Vous m'avez dit je crois mais... J'ai tout oublié Alors... Donc... Ça tourne... Ah on va pouvoir passer à l'envers par ici Donc on a une gêne visible ici J'imagine qu'il doit y en avoir une dans le tuyau Et l'autre est là Très bien Alors... Alors ça fait quoi ? Ça ça bouge cela Ok Très bien Ça ça bouge cela C'est le time trial pour Mirror's Edge Je crois que ça est time trial D'accord ok Et là... C'est cela que ça bouge naturellement Naturellement D'ailleurs il a récupéré le pognon Voilà Bon il n'y a pas grand chose de plus que je ne peux faire avec ces constructions pour l'instant Ouais dans tous les cas on ne peut rien en faire Ok Je vais aller voir en bas du coup qu'est-ce qu'on a Genre il n'y a rien ici Genre il n'y a rien ici quoi Pourquoi on a changé de Toad à Toadette ? Oui bah comme on t'a dit Donc en fait on a fini notre aventure avec Toad Et juste après ça Notre cher ami Toad On a revu exactement la même cinématique qu'au début Sauf qu'au lieu que ce soit Toad Enfin Toadette qui s'accroche de toutes ses forces A l'étoile et se fasse embarquer par l'oiseau Et bien figure-toi Figure-toi que c'est Toad qui s'est fait embarquer par l'oiseau ce coup-ci Et du coup c'est Toadette qui courageusement va le sauver Et du coup on a revu 2-3 trucs comme avec Toad Mais à la sauce Toadette Et je trouve que c'est absolument pas répétitif Et j'aime beaucoup trop ça J'aime beaucoup trop ce jeu C'est quand même vachement beaucoup trop bien Miaou ! Je savais que j'allais me faire toucher Mais j'ai tenté quand même ! Ah ! Bah dis donc ! Bon maintenant faut pas mourir Ce sera bien ! Je me demande en fait ! C'est ça qu'il faut faire ! Voilà ! Ah bah non ! Là ça colle pas ! Oui non en fait c'est ça qu'il faut faire ! Ok ! Alors ! Voilà ! En fait je suis bête je peux faire ça ! A chaque fois j'oublie que je peux toucher les ennemis pour les ralentir ! J'y pense trop pas ! Oui ! Ah non non ! Du tout du tout ! Les niveaux sont tous différents mais ce que je veux dire c'est que quand on retrouve des trucs genre euh... J'ai ré-affronté le même dragon que Toad avait affronté mais on l'a même affronté de manière différente ! Non 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 ! C'est euh... On retrouve le même genre d'esprit entre guillemets dans le sens un niveau euh... un peu dans un endroit hanté euh... On retrouve le dragon gosse mais sinon à part ça... Non non ! C'est très différent ! Tous les niveaux sont très différents rassure-toi ! Tous les niveaux sont bien tous différents ! Alors vous le sentez la chute là ? Ah bah non ! J'ai réussi ! Euh... Non ! La caméra je le fais au stick ! Euh... Je peux également le faire aux touches genre les gâchettes ce genre de choses... Mais je le fais au stick ! Par contre ce que je fais avec euh... Le gamepad euh... Avec l'écran tactile c'est soit faire apparaître des pièces invisibles... Soit euh... Toucher les ennemis pour qu'ils se stoppent euh... Ou par exemple dans le cas des bouts euh... Les faire disparaître pour pas qu'euh... Ils me touchent euh... Je peux faire ce genre de choses avec le stylet ! Il y a aussi des fois des interactions dans le décor ! Il y a des objets que tu ne peux faire bouger que en touchant l'écran tactile ! Les... Là remontée des marches ! Et oui donc découverte du champignon d'or cette fois-ci c'était bien ça ! Très bien ! Donc en fait là euh... Là je bouge la caméra avec les touches tu vois ? Et là je le bouge au stick euh... la caméra ! Tu vois la différence ? Alors... Toi tu vas t'arrêter 5 secondes ! Merci ! Tu vois là le stylet ça peut servir à faire apparaître les pièces ! Franchement euh... Franchement euh... Franchement euh... Yugenon jousi parce que euh... Je trouve qu'il est vraiment vraiment génial euh... Captain Toad ! Je suis très contente qu'on me l'ait prêté ! Moi je... Je... Je suis complètement fan du jeu hein ! C'est devenu partout ! Du coup le dernier il est là... Ok... Ah, c'est bien. Alors qu'est-ce que ça va être par contre le truc de la mission ? En tout cas niveau boîte à musique c'est très joli je trouve, c'est vraiment très très joli. Bonne nuit Johan, des bisous et repose-toi bien, tu joueras peut-être pendant la pause de l'UD. Ah y'a un champignon d'or qui est caché, oh qu'est-ce que c'est que cette carte ? On l'a pas encore vu cette carte là. Le labyrinthe des momies moi ? Ça on avait pas encore vu. Alors, oh c'est un tot momie ! Ah j'imagine qu'il faut pas qu'il me touche genre comme dans Rayman. Mais il va beaucoup plus vite que moi ce truc ! c'est pas rouge le chemin ! Mais c'est horrible ! Oh y'avait un truc ! Y'avait un truc euh... Y'avait un cube ! Je veux le refaire ! Attends reviens ! Y'avait un cube blanc ! Y'avait un cube blanc ! Je l'ai vu ! Je l'ai vu ! Y'avait un cube blanc ! Je veux le refaire ! C'est déjà que tu dois faire aussi Life is Strange comme te le dit Indigesté Choups ! Ouais c'est vrai ! J'ai l'épisode 1 je crois sur Steam qui était gratos ! Du coup je l'ai récupéré ! Enfin Steam nous l'a gavé en fait ! Ils nous l'ont filé gratos ! Alors donc le fameux champignon d'or ! Où que t'es ? Je vais appuyer sur euh... Tirer partout pour essayer de le trouver au pif ! Je vais bien finir par le trouver en tirant partout au pif ! Alors... Est-ce qu'il peut être le champignon d'or ? Est-ce qu'il peut être le champignon d'or ? Est-ce qu'il peut être le champignon d'or ? Est-ce que tu veux payer ? Il était là. Heavy Rain a réussi. Heavy Rain a réussi. Pas que dans Rayman, il y avait ça. Dans Mario Galaxy et 3D Land, de ce que tu t'en souviens. De quoi ? De faire quoi ? Le labyrinthe ? Ah oui, le double maléfique qui te poursuit. Mario Galaxy et 3D Land, Mario Galaxy, ça je ne l'ai pas fait. Mario 3D Land, c'est celui qui est sur 3DS. Parce que 3D World, j'y ai joué un petit peu. 3D Land, j'avais joué aussi, mais je ne l'ai pas fini. Je ne sais plus où j'en suis. Il était sympa, ouais. Pour le double, ouais. Jardin au tamba. Bah dis donc. Jardin au tamba. 3D Land, ils sont sur 3DS. Ouais, c'est ça. On a les gemmes là. On a les 3 gemmes accessibles. On a plein de boutons sur lesquels appuyer. Il faut que je choisisse par où partir. Ouah, mais l'autre qui me tire dessus, quoi. Tiens, bouffe. Ah là, dégage. Salut Totoque, ça va ? Alors, ça, c'est quoi ? Très bien. T'inco, je l'ai éjecté. T'inco. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501